Saviez-vous qu'un bison avait participé à des courses de chevaux aux Etats-Unis, ainsi qu'au Canada et au Mexique, globalement dans la moitié nord du continent américain ? Ça, ça s'est passé dans les années 1980. Et c'est du coup Harvey Wallbanger, c'est le nom du bison qui a été donné, quand en 1980, sa mère est tuée par un braconnier, et il est recueilli par un jeune cow-boy qui grandissait dans le coin et qui s'occupait de bêtes animaux. Et donc notamment, il va recueillir ce bison, il va le nourrir au biberon dans sa voiture, et le bison va devenir célèbre dans la région, et on va même du coup ainsi proposer, les populations du coin vont proposer qu'il participe à une course. Et il va créer la surprise en gagnant. Et c'est ainsi que sa carrière de coureur va se lancer. Et ce, malgré le fait qu'il pèse quand même 900 kg, ce qui est quand même bien lourd, il arrive à se déplacer très vite et à pouvoir concurrencer des chevaux. Cependant, il va mourir d'un empoisonnement en 1991 à l'âge de 13 ans, et donc mettant fin à sa carrière et malheureusement à sa vie. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce bison, son parcours et sa vie, nous avons fait une publication sur la page Facebook Histoire d'apprendre, je vous mets le lien en description et je vous invite à aller la regarder. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501